Avant l'ouverture, ils sont déjà quelques centaines au guichet, impatients de découvrir ce 34e salon de la maison. Certains sont venus avec des objectifs bien précis. On est venus pour regarder les dressings et les mêmes deux salles de bain. Pourquoi c'est intéressant de venir ici les regarder au salon de la maison ? Déjà, ça évite de courir partout, parce qu'on trouve tout le monde au même endroit. Donc c'est quand même assez pratique. Et puis après, c'est ton gérin, on aura peut-être des offres spéciales salons. On vient voir un petit peu sur tout ce qui est énergie renouvelable. On y pense avec l'augmentation de l'électricité. Nombreux sont ceux qui ont aussi des projets d'habitat à la recherche d'inspiration. On est venus pour regarder un peu les nouveautés, ce qui se fait, les tendances, vu qu'on construit aussi. Donc c'est toujours bon de prendre des idées. C'est un bel événement, donc il ne faut pas le manquer. Je suis venue par curiosité pour piquer les idées, tout simplement. On est en projet construction, du coup, on cherche un petit peu les idées et les meilleurs prix. Surtout les meilleurs prix ? Surtout les meilleurs prix, oui. En ce moment, oui. On a un projet actuellement de construction, mais c'est pour l'année prochaine. Donc on est un petit peu en avance. On aura peut-être atteint le salon de l'année prochaine, je crois. Mais là, pour les achats. Et là, on visite déjà. Dans ce supermarché de l'habitat, 350 exposants répartis sur un peu plus d'un millier de stands proposent leurs produits. Pour les visiteurs, c'est l'espoir de réaliser de bonnes affaires en ces temps où le pouvoir d'achat est en berne. Sous-titrage ST' 501